bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo je vous emmène en balade du côté de saint michel découvrir les trésors cachés de ce quartier je vous embarque pour une petite visite de l'île de la cité et de l'île saint louis c'est parti ce score porte le nom de vergalon en l'honneur du roi de france henri iv que l'on surnommait ainsi c'est de cette façon qu'on appelait les hommes mûrs encore vigoureux qui avait encore un grand intérêt pour les femmes en effet avec ses 73 maîtresses il fallait de l'énergie le parc se trouve 7 mètres en dessous du niveau actuel de l'île de la cité il s'agit du niveau originel de l'île avant son urbanisation se trouvant peu élevé par rapport au niveau de la seine le score se retrouve inondé lors des crues de la seine à l'emplacement de ce square en 1765 la société des trois bains construit le premier bain public de paris qui aura un véritable succès et comptera jusqu'à 200 baignoires lançant ainsi la mode hygiéniste une grande crue de la seine viendra mettre fin à ses activités en 1836 un premier jardin prend place ici qui ressemblait plus à une promenade plantée et en 1865 c'est un café guinguette qui s'installe dans les jardins pour divertir les promeneurs il sera lui aussi détruit par une crue de la seine en 1879 la ville de paris rachète alors les terrains pour un franc symbolique en 1884 et en fait un jardin public qui prend le nom actuel de vergalan le score ressemble à une petite oasis en plein paris avec ses grands arbres et sa végétation on a l'impression d'être coupé de la ville idéal pour une petite pause profiter du soleil ou même un petit pique nique toutefois faites attention parfois à la belle saison il y affluence dirigez vous à la pointe du score et apprécier la vue dégagée sur la scène d'où l'on peut apercevoir le pont des arts et certains autres monuments de paris tout proche en 1967 à l'occasion de l'exposition universelle de montréal le québec offre une pierre qui vient de l'île de saint hélène célèbre lieu d'exil de napoléon jusqu'à sa mort cette pierre représente l'amitié franco canadienne en repartant vers l'entrée du parc on peut déjà apercevoir la statue équestre d' henri iv situé sur le pont neuf et qui domine les lieux au niveau des escaliers remontant au pont neuf se trouve une plaque rappelant qu'à cet endroit le dernier grand maître des templiers et zac de mollet et son sangon geoffroy de charnay ont été brûlés vifs le 18 mars 1314 victimes du complot entre le roi de france philippe le bel et du pape clément 5 pour les faire tomber les templiers devenant une force militaire trop puissante et aussi dans l'espoir de les spoiler le grand maître refusera toujours d'admettre l'hérésie ainsi que les pratiques obscènes lors de leur cérémonie il résistera à la torture et à la prison jusque sur son bûcher où il me dira le roi sur plusieurs générations lui prédisant la fin de la lignée des rois capétiens par ses mots je vois ici mon jugement ou mourir me convient librement dieu c'est qui a tort qui a péché il va bientôt arrivé malheur à ceux qui nous ont condamné à tort le roi philippe le bel meurt la même année et suite à de nombreux malheurs la lignée des capétiens s'éteint à peine quinze ans plus tard pour finir sur une note plus positif le photographe célèbre pour son baiser robert douano a également immortalisé le score du vergalon sur la tour nord-est du palais de la cité renommée tour de l'horloge se trouve la première horloge publique de paris au moyen-âge le palais de la cité était la demeure des rois de france depuis hukp en 1360 charles 5 transfert le siège du pouvoir à la forteresse du louvre le palais de la cité devient un palais de justice et charles 5 commande une horloge pour la tour nord-est à henri de vic un horloger lorrain qui fut logé dans la tour par ordre du roi pour assurer son entretien elle représente un véritable symbole d'émancipation vis-à-vis de la religion car jusqu'ici le seul moyen de se repérer dans le temps était de se fier aux cloches des églises qui sonnaient toutes les heures en 1371 une cloche en argent vient agrémenter la tour de l'horloge elle a pour fonction de sonner l'alarme en cas d'attaque mais aussi pour annoncer les naissances et décès royaux elle sonnera notamment lors de la saint berthélémy pour les massacres des protestants la cloche sera fondue sous la révolution est remplacée en 1848 et en 1418 un cadran extérieur est ajouté pour que les habitants de la ville puissent régler leurs affaires de jour comme de nuit la restauration de l'horloge en 2012 a su lui redonner son éclat d'antan les deux allégories de chaque côté du cadran représentent la loi et la justice elles avaient perdu leur tête sous la révolution le mécanisme mécanique de l'horloge de 1849 est remplacé par un bien plus moderne radio synchronisée sur radio france le fond de l'horloge bleu orné de lys représente le manteau royal sous le toit qui habite le cadran se trouvent les cartouches de henri 2 et de catherine de médicis ainsi que celui de henri 4 et de marguerite de valoir la fameuse reine margot on peut également y lire deux inscriptions en latin gravé dans le marbre la première celui qui lui a déjà donné deux couronnes lui en donnera une troisième qui fait référence aux couronnes de france et de pologne porté par henri 2 quant à la troisième couronne il s'agit de celle du royaume des cieux sur la seconde est inscrit cette machine qui divise si justement les douze heures nous avertit qu'il faut observer la justice et sauvegarder les lois ramenant aux deux allégories présentes de chaque côté du cadran dirigeons nous vers la conciergerie qui faisait partie de l'ancien palais du roi à la base ce bâtiment était sous l'autorité du gouverneur de la maison du roi le concierge qui exerce ses fonctions de justice sur le territoire du palais quand la cour passe installée au louvre elle recède la salle des gendarmes une immense salle au style gothique à quatre neufs elle accueillait le personnel royal au moyen âge mais aussi les cuisines où l'on faisait rôtir des viandes dans une cheminée monumentale à la révolution on aménage les liens prison et sous le règne de la terreur elle devient l'antichambre du tribunal révolutionnaire parmi les 2600 prisonniers qui y sont séjournés avant leur exécution on compte marie antoinette dernière reine de france ou encore robespierre une des grandes figures de la révolution la conciergerie gardera longtemps une reconstitution de la cellule de marie antoinette avant d'en faire une chapelle c'est sur le quai de l'horloge que les bourreaux faisaient fortune d'un macabre commerce en effet une fois leur victime décapité ils avaient droit de vendre leurs cheveux ainsi il revendait les cheveux lures de victimes standard aux perruquiers de la ville mais quand il s'agissait d'une célébrité les mèches de cheveux partaient à prix d'or contrairement à son nom il s'agit en fait du plus ancien pont de paris sa construction ayant été décidé à la fin du 16e siècle il sera le premier à traverser la scène d'un bout à l'autre il sera aussi le premier à être construit en pierre et sur lequel ne s'élèvera aucune habitation une révolution pour l'époque en effet jusque là les ponts étaient faits en bois et tout du long se trouvaient maison et commerce la fin était bien souvent tragique la structure s'effondrant sous son poids il faut savoir qu'à l'époque lorsqu'un pont s'effondrait le constructeur de celui ci était tenu responsable et pouvait se voir emprisonné pour n'avoir pas construit une structure assez solide donc le choix de la pierre n'est peut-être pas un hasard l'architecture du pont avec ses niches pour se poser quelques instants et admirer la vue sur la scène appelle à la promenade ainsi pour protéger les passants des éclapoussures de boue du haut chevaux et calèches ont fait installer sur le pont neuf les premiers trottoirs de la ville de paris c'est ici qu'on installera également la première machine élévatrice d'eau de paris la pompe de la samaritaine qui alimentait le louvre et le jardin des tuileries et qui laissera son nom au célèbre magasin de la rive droite ou jusqu'à peu encore les enfants s'extasier devant les vitrines animées de noël les premiers bouquinistes ambulants de paris investissent les alcôves du pont pour y faire commerce mais au milieu du 17e siècle l'étalage de livres y est interdit rendant le pont aux promeneurs il faudra attendre pas moins de deux siècles pour que les bouquinistes puissent de nouveau s'installer le long des quais de scène tels que nous les connaissons encore aujourd'hui le pont s'achète sous le règne d'henri iv après sa mort son épouse catherine de médicis fait ériger une statue en l'honneur du roi en plein milieu du pont neuf pendant la révolution celle ci sera détruite et celle que l'on peut admirer aujourd'hui est une réplique du 19e siècle réalisé sous la restauration une rumeur court alors disant que le fils lors de l'oeuvre bonapartiste convaincu aurait caché des textes anti-royaliste à l'intérieur ainsi en 2004 on décide d'ouvrir la statue pour en avoir le coeur net on y trouve cette boîte au total quatre contiennent des documents sur l'inauguration de la statue des médailles des textes sur henri iv et les trois autres boîtes gravées au nom du siseleur récèle des parchemins roulés ou collés qui reste encore aujourd'hui indéchiffrable finissons par une anecdote insolite en 1984 les égoutiers qui travaillent sous le pont neuf entendent des bruits étranges venant d'un tunnel en se rapprochant tapis dans le noir ils découvrent un animal de 75 cm de long un véritable crocodile du nil ce sont les pompiers qui capturent l'animal au lasso avant de le confier à l'aquarium de vannes baptisée éléanor la demoiselle mesure aujourd'hui près de trois mètres de long pèse 200 kg et coule des jours heureux la place dauphine deuxième place royale après la place des vosges est nommé ainsi en l'honneur du dauphin louis né en 1601 et futur louis 13 le terrain jusqu'alors est occupé par le verger du roi jusqu'à que celui ci en concédant à harley la concession du terrain le charge d'y aménager une place sous la supervision de son premier ministre sony l'idée de base est de tracer deux rues en surplomb de la scène au nord et au sud qui se rejoignent au niveau du pont neuf le tour de cette place en forme de trapèze en trois ans s'élèvent 32 maisons tout identique sur les plans de louis mathézot elle comporte toutes deux étages de forme carrée en briques avec des chaînages en pierre agrémenté de lucarne à frontons avec un rez-de-chaussée à arcades et des toits en ardoise mais les propriétaires de ces maisons de rapports n'hésite pas à créer de nouvelles ouvertures ou à surélever les maisons afin d'augmenter leurs revenus locatifs ne respectant plus l'unité de la place seuls deux pavillons d'origine sont encore conservés aujourd'hui au 18e siècle chaque jour de la fête dieu les peintres qui ne sont pas membres de l'académie commencent à y exposer leurs toiles pour se faire connaître pour le plus grand plaisir des passants plus tard george simenon le célèbre écrivain qui a créé le personnage de maigret deviendra un grand habitué d'un des cafés de la place où l'on croisera également il montant et simone signoret le célèbre couple d'acteurs qui a lu résident sur la place andré breton en fait le décor privilégié pour son livre nadja il faut dire que pour lui et ses amis surréalistes la scène entourant de ses deux bras l'île de la cité représente une femme allongée dont le sexe ne serait nul autre que la place dauphine en raison de sa forme triangulaire certainement aujourd'hui la place est le repère des joueurs de bétonque et des propeneurs en quête de tranquillité au numéro 8 une plaque rappelle l'ancien emplacement de la chapelle saint michel du palais au 10e siècle elle accueille les membres du clergé qui occupait auparavant saint barthélémy les chanoines durent déménager lors de la venue des moines de bretagne en 965 emportant avec eux de nombreuses reliques et leur culte à saint maglois situé sur une place publique proche du palais à partir du 13e siècle elle se retrouve dans l'enceinte du palais et sert au baptême des princes elle accueille plus tard la confrérie des pâtissiers avant d'être détruite en 1784 au sein du palais de justice ancien palais des rois se trouve un joyau architectural la sainte chapelle aujourd'hui prisé par les touristes et curieux elle n'était pas vouée à l'origine à accueillir du public bien accruteraire voisine de notre dame de paris il s'agit en fait d'un reliquaire construit pour abriter les saintes reliques du christ qui sera achevé en 1248 sur ordre du roi louis 9 plus connu sous le nom de saint louis celui ci achète les reliques du christ à l'empereur baudouin 2 de constantinople qui les avait mis en gage auprès d'une banque vénitienne pour financer le fonctionnement de son empire pour en mesurer le prix imaginez la couronne d'épines a été acquise pour 135 mille livres tournois ce qui représente une véritable fortune cela équivalait à la moitié de la somme nécessaire au fonctionnement du royaume sur une année la sainte chapelle a coûté quant à elle 40 mille livres tournois soit à peine un tiers de la valeur de la couronne d'épines louis fait l'acquisition de 22 reliques mais aujourd'hui n'en reste que trois un fragment de la croix un clou et la couronne d'épines elles seront mises à l'abri à l'abbaye de saint denis sous la révolution puis remise en 1804 à l'archevêque de paris on les conserve aujourd'hui dans le trésor de notre dame de paris la sainte chapelle a donc perdu sa fonction originelle elle est divisée en deux une chapelle haute dédiée au roya à sa famille et une chapelle basse réservée au personnel du palais et aux officiers avec ses 618 mètres carrés de vitraux hauts de 15 mètres chacun on a une impression de légèreté avec la lumière qui y rentre la réalisation de ces vitraux représentant des scènes de la bible est absolument magnifique à tel point qu'on ne sait plus où donner de la tête lors de la restauration de l'édifice la chapelle basse a dû être réinventé avec des standards d'époque faute de documents pouvant permettre une copie parfaite les quinze verrières représentent 1113 scènes de la bible de l'arrivée d'adam et eve au jardin d'éden jusqu'à l'apocalypse saint louis se fait représenter sur certaines de ces scènes le vitrail en forme de rosace et de style gothique flamboyant nom qui vient des effets de flammes utilisés pour leur fabrication la rosace compte 87 pétales au total c'est un véritable miracle que cet édifice soit arrivé intact jusqu'à nous en effet après plusieurs incendies une inondation et les ravages des révolutionnaires qui ont détruit les décorations extérieures ainsi que la flèche qui était décorée de fleurs de lys si vous souhaitez la visiter n'hésitez pas à télécharger l'application vitraux saint chapelle qui vous permettra de les découvrir plus en détail aux trois boulevards du palais en face du palais de justice on remarque la maison bosque boutique prestigieuse qui confectionne les costumes des cours de tribunaux depuis 1845 et notamment la plus connue la robe d'avocat les costumes sont de fabrication française et cousu sur place par des couturières respectant la tradition du costume de justice c'est sur ce quai en 1804 que l'on va construire la première morgue de paris en effet avant les corps non identifiés étaient conservés dans la prison du châtelet la morgue servait à l'origine à identifier les corps de toutes personnes non identifiées retrouvées dans paris ou ses alentours les techniques modernes n'existant pas pas moyen de faire un test adn ou une recherche d'empreintes l'exposition des corps devient un show où l'on vient se divertir les jours de congés comme on irait passer un moment agréable au parc 12 tables inclinées présenter des corps dont on cachait seulement les parties intimes séparées du public par une simple vitre plus de 40 mille personnes venaient tous les jours promeneurs touristes ouvriers enfants vieillards et femmes du peuple se presser contre les vitres pour assister au spectacle macabre la morgue était même recommandé dans les guides touristiques pour les visiteurs étrangers et en particulier les britanniques c'est finalement le 15 mars 1907 que le préfet l'épine ferme les portes de la morgue au public par décret et sous le prétexte d'hygiénisme moral en 1914 la morgue prend le nom d'instituts médicaux légal et déménage dans le 12e arrondissement au huit du quai marché neuf se trouve une plaque en mémoire à théopraste ronodo qui aurait imprimé le premier journal de paris il est également le premier à éditer un recueil de petites annonces en effet au départ voulant aider les pauvres à se sortir de leurs conditions il mettait en lien des personnes offrant du travail et ce en cherchant en imprimant des annonces de travail logement ou services il facilite les relations entre les deux parties il créera également un hôpital payant pour les riches et gratuit pour les pauvres au niveau de la place lépine se trouve le marché aux fleurs et aux oiseaux espace bucolique et charmant les genres de marché on déambule au milieu des allées colorées par les différentes espèces de fleurs et on s'enivre du parfum de celle ci à l'occasion des commémorations du 70e anniversaire du débarquement le marché est renommé marché aux fleurs elisabeth 2 depuis peu il y est interdit d'y vendre des oiseaux ou tout autre espèce animale au nom du bien-être animal numéro 4 se trouve la caserne de la garde républicaine elle est l'héritière de tous les corps de garde de prix les premiers rois francs des honneurs et de la protection des plus hautes autorités de l'état et de la ville de paris aujourd'hui elle a pour mission d'assurer le protocole militaire de l'état comme lors des déplacements du président de la république de se charger de la sécurité des palais nationaux de contribuer à la sécurité publique générale et au rayonnement de la france par des missions culturelles ou de formation mais leur principale activité est d'assurer des missions de sécurité 20 fois dissoute et recréé la garde républicaine a traversé les époques lors de la révolution française le 13 juillet 1789 la garde républicaine décide de trahir le roi et de servir l'assemblée nationale elle participera aussi aux grandes guerres napoléoniennes pendant la première guerre mondiale ils sont assignés à rester à paris pour en maintenir l'ordre mais de nombreux gardes s'enrôleront en tant que volontaires dans l'infanterie lors de la seconde guerre mondiale elle est rattachée à la préfecture de police une partie de ses effectifs se rallie secrètement au général de gaulle et participe au combat aux côtés des forces françaises de l'intérieur pour la libération de paris elle participera également à la guerre d'indochine en envoyant trois légions de marche c'est en 1978 qu'elle reprendra officiellement le nom de garde républicaine au numéro 2 une plaque rend hommage à gabriel nicolas de la reynie premier lieutenant général de police en france nommé en 1676 charge qui l'occupera pendant 30 ans il réorganise toutes les police du royaume en déléguant à des commissaires qui bien payé lui sont dévoués fonctions qu'il invente par ailleurs gabriel de la reynie s'appuie également sur un réseau d'indic de tous milieux qui surnomme mouches pour ceux qui sont libres et moutons pour ceux qui sont en prison il fait preuve d'une autorité sans pareil pour mettre au pas les gens trop peu loyaux à la ville de paris il se consacre à la répression sans pitié de tous crimes et encore plus des crimes contre l'état grâce à ses méthodes dures il fait de paris la ville la plus propre d'europe on lui doit à l'éclairage public il plaçait des lanternes même dans les ruelles les plus sombres pour rendre chaque rue sûre d'où l'expression de ville lumière il met également en place les premières règles de circulation de stationnement de pavage des rues ou de distribution d'eau gabriel de la reynie est également juge ou procureur dans de grands procès tels que celui du complot de la tréaumont seul complot connu contre louis xiv et dans l'affaire des poisons qui impliquera toute la grande noblesse parisienne dont la maîtresse du roi tout en restant impartial au bout de cette rue calme qui jouxte le parvis de notre dame se trouvait l'arche marion un bateau la voir depuis la nuit des temps les bords de scène ont servi pour laver les vêtements mais c'est au moyen-âge que le blanchissage du linge s'organise en bateau la voir ou bateau lessive de simples barges à fonds plat protégés des intempéries par un toit en planche ou en chaume c'est le prévôt un agent du roi chargé de l'administration qui délimite leurs emplacements on comptera pas moins de 80 bateaux la voir à la révolution française installé pour la plupart sur la rive droite de la scène mieux exposé au soleil ils sont supprimés en 1805 sous prétexte qui gênait la navigation fluviale mais les bateaux lessive reprendront en nombre sous la restauration pour lutter contre l'apparition des blanchisseries industrielles les bateaux la voir augmentent leur capacité jusqu'à devenir pour certaines de véritables cités flottantes les bateaux sont maintenant à étage au rez-de-chaussée les lavandières s'affairent à nettoyer les vêtements et à l'étage le linge sèche dans de grandes salles couvertes le plus important de ces bateaux la voir et l'arche marion composé de 12 barges et long de plus de 200 mètres jusqu'à 250 personnes peuvent y travailler à la fois l'arche marion était installé entre le pont d'arcole et le pont de notre dame on peut dans cette rue apercevoir largement les bâtiments de l'hôpital hôtel dieu dont l'entrée principale se trouve sur le parvis de notre dame il s'agit du plus vieil hôpital de paris créé en 651 par l'évêque de paris saint landry il est l'un des premiers de france et même d'europe occidentale à paris il sera le seul hôpital jusqu'à la renaissance le bâtiment originel était bien plus grand s'étendant de l'autre côté de la scène le pont ou double reliant les deux bâtiments et c'est en 1867 qui s'élève sur l'emplacement qu'on lui connaît aujourd'hui l'hôpital a été construit en bord de scène tout d'abord pour avoir une source d'eau propre en abondance en effet jusqu'à la révolution industrielle l'eau de la scène n'était pas trop polluée mais aussi car sans vis-à-vis cela permettait un éclairage naturel constant ainsi qu'une aération naturelle grâce au courant d'ailleurs provenant de la scène enfin cela permettait le transport par voie fluviale à une époque où les routes étaient rarement sûres l'hôtel dieu ou plutôt à l'origine l'hôtel de dieu soit la maison de dieu avait avant tout un rôle de charité chrétienne et d'hospitalité valeur au centre de la société à l'époque il accueille les mendiants pèlerins éclopés de guerre enfants abandonnés ou victimes des famines fréquentes mais l'hôtel dieu devient bientôt submergé par l'affût de malades car ici on ne refuse pas d'accueillir un déshérité les malades s'entassent les uns à côté des autres les uns espérant être soignés d'autres pour un coin où dormir et manger dans un rapport de 1788 on compte 1210 lits pour 3418 hospitalisés la proximité comme on le sait aujourd'hui empire les choses les gens se contaminent les uns les autres amenant le taux de mortalité de l'hôpital à 25% en 1817 on y mer plus que dans n'importe quel autre hôpital de france victime de nombreux incendies maintes fois détruit et reconstruit et de nombreuses fois menacé de disparition il a dû lutter pour sa survie pour arriver jusqu'à nous il a su s'adapter avec le temps à la médecine moderne devenant le premier hôpital universitaire de paris où les plus grands médecins soignent enseignent et mènent des recherches s'il a été pendant longtemps sous l'autorité exclusive de l'église en 1505 c'est la ville de paris qui en a désormais la gestion et à intégrer depuis le 19e siècle au complexe hospitalier de l'assistance publique les hôpitaux de paris l'hôtel dieu est aujourd'hui spécialisé sur les pathologies de l'oeil du diabète et mène des recherches sur les épidémies entre monuments historiques et bâtiments d'utilité publique l'hôtel dieu par son histoire reste un incontournable de l'île de la cité que personne ne souhaite voir disparaître